Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Eurosport. Nous sommes le samedi 17 mai et c'est une date importante pour le sport parce que c'est aujourd'hui que l'on célèbre la journée internationale contre l'homophobie. Et c'était important pour Eurosport aussi dans son rôle de citoyen de s'associer à cette journée pour relayer ce message et cette campagne parce qu'on le sait, si le sport est un puissant vecteur d'intégration, il peut aussi être un lieu d'exclusion, de discrimination et d'oppression diverses. Et c'est ce dont on va parler maintenant avec nos invités. Jacques Liset, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'association Paris Foot Gay. Tout à fait. Et puis face à vous, on a Philippe Lyotard, sociologue du sport et spécialiste de ces questions. Merci beaucoup d'être venu de loin, enfin de loin, il vient de Lyon, mais c'est gentil d'avoir fait le déplacement en tout cas pour nous parler de cette question. D'abord, la première, elle est simple, c'est quand est-ce qu'elle est née cette journée ? Ce n'est pas la première ? Non, ce n'est pas la première, je n'ai pas la date exacte, mais c'est une journée qui a été créée d'abord au Canada puis qui a été internationalisée avec un travail qui a été fait par un Français, c'est Louis-Georgetin, et qui depuis s'est stabilisé autour du 17 mai et qui donne l'occasion, comme toutes les journées internationales, de mettre l'accent, de faire un focus sur une réalité sociale qui peut être problématique, en l'occurrence l'homophobie. Et le 17 mai, ce n'est pas un hasard non plus, on va rappeler que c'est lié au fait que le 17 mai, alors je ne sais plus quand c'était, c'était en 1990, l'OMS avait décidé de retirer de la liste des maladies mentales l'homophobie ? L'homosexualité, l'homophobie, pas encore. C'est toujours une maladie. C'est vrai. Alors, quel est le constat qu'on peut faire aujourd'hui, Jacques Lisée, en France, du nombre d'agressions de gens victimes ? Il faut séparer les agressions peut-être physiques des agressions verbales, c'est très difficile de faire la différence dans tout ça, mais comment quantifier ça ? Donc, l'association SOS Homophobie, que j'ai eu d'ailleurs la chance de présider à un certain moment, vient de sortir son rapport annuel et fait état d'une montée très forte l'année dernière des agressions physiques et verbales. Alors, il est vrai que... En général, dans la société française, pas que dans le sport. On a un contre-coup, en général, oui. On a un contre-coup de, on va dire, de l'année un peu chaude, qui a été l'année du débat sur le mariage pour tous. Et on a vu monter les agressions physiques. Mais c'est un climat général, depuis quelques années. On a l'impression qu'il y a peut-être moins de discrimination vers les homosexuels, plus dans la vie, au quotidien. Il y a un peu plus de facilité à le dire, l'exprimer, au travail, en famille, etc. En revanche, les violences ont tendance à augmenter. Il y a une espèce de radicalisation de l'homophobie. Et dans le sport, c'est exactement la même chose. On commence à voir quelques sportifs qui révèlent leur homosexualité, peu. Surtout dans le sport loisir, même dans le foot loisir. Il y a des footballeurs qui parlent de leur homosexualité. En revanche, la violence, et ça, on en est témoins, est de plus en plus forte pour ceux qui, malheureusement, sont tombés en face d'un groupe d'imbéciles. – C'est ce qui arrive parfois. Comment ça se passe ? Sous quelle forme on voit ces discriminations ? Ça va de la menace, de la simple insulte à la menace, jusqu'à vraiment l'agression physique ? – La discrimination, c'est un peu différent. Parce que c'est un acte, c'est un traitement qui est différent, la discrimination. C'est par exemple refuser un terrain, une équipe de joueurs composés d'homosexuels. Par exemple, si Paris Foot Gay ne trouvait pas de terrain parce que c'est une équipe qui accueille les homosexuels, on serait dans un cas typique de discrimination. – On a justement le rapport sur l'homophobie de SOS Homophobie. Voilà, on voit dans le sport, ça c'est dans le sport, 58% des victimes sont des hommes, 17 seulement pour les femmes, ce qui montre quand même que ça touche encore un certain milieu. Et essentiellement, les hommes, c'est plus visible dans le sport qu'on ? – L'homophobie en général est quelque chose qui concerne, aussi bien en tant que victime que discriminant ou acte de violence, concerne principalement, enfin pas principalement, mais en grande majorité des hommes de 15 à 25 ans, qui sont les premières victimes en général d'homophobie et aussi les premières personnes à commettre des actes homophobes selon les cas. C'est un peu une affaire d'hommes, j'ai envie de dire, au premier abord. Il y a effectivement de l'homophobie envers les lesbiennes, il y a des femmes homophobes, mais c'est une proportion moindre. – Et c'est très marqué aussi, en Ile-de-France, j'ai voulu juste axer sur cette deuxième donnée, c'est à peu près 30%, on va le voir, des victimes d'homophobie dans le sport sont originaires d'Ile-de-France, donc on reste quand même dans un milieu très… – Les homosexuels sont plus visibles dans les grandes villes, et comme ils sont plus visibles, du coup il y a plus d'homophobie. Quand un homosexuel est invisible, il y a des pays, il y a des zones de France ou des zones du monde où les homosexuels sont invisibles, du coup on peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas d'homophobie. On va dire qu'elle ne prend pas forme parce que les homosexuels ont choisi de se cacher, donc du coup l'homophobie disparaît avec. – Un mot quand même sur les conséquences, Philippe Lyotard, parce que c'est important aussi de le dire, des gens regardent et peuvent se dire, oui, on peut traiter quelqu'un de l'insulter d'homo, de ce qu'on veut, ce n'est pas très grave, c'est grave les conséquences, elles sont psychologiques, elles sont sociales, c'est grave. – Très simplement, on est sur Eurosport, on va parler de sport, mais quand on a imaginé un entraîneur ou des parents qui sont autour d'un match de football de gamins de 13-14 ans, parmi lesquels il y en a peut-être qui se posent la question de leur orientation sexuelle et qui se font traiter de PD, parce que les entraîneurs vont exhorter leurs joueurs à se comporter entre hommes en disant justement, on n'est pas des PD, on va leur montrer qu'on n'est pas des PD, que ce soit en foot, en rugby ou en handball, on ne se pose pas la question de l'impact psychologique que ça peut avoir sur les garçons qui sont dans cette équipe et qui apprennent que ce qu'ils sentent en eux est quelque chose de négatif dont ils doivent absolument se défaire. Alors là, on va arriver sur d'autres aspects que connaît très bien la homophobie, c'est le suicide des jeunes qui justement ne sont pas en mesure, ils sont vulnérables face à ces questions et face aux messages extrêmement négatifs qu'ils reçoivent dans le sport en l'occurrence. – Et dans le sport, d'autant qu'il y a une omerta aussi, on peut le dire ou pas ? Est-ce qu'on peut parler d'omerta dans le sport ? – Oui, c'est clair, c'est clair. – Alors vous n'êtes pas vraiment d'accord sur le sujet ? Parce que tout à l'heure, vous me disiez que non, il n'y a pas vraiment d'omerta, mais c'est vrai que tout le monde n'en parle pas. – On va en discuter, on va en discuter. – En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de sportifs homosexuels, on le sait, mais qui ne parlent pas, qui ont choisi de ne pas révéler leur homosexualité. – Donc ils font leur coming out une fois, leur carrière terminée. – Et ça arrange bien, du coup, les institutions, parce que du coup, ces institutions disent, il n'y a pas d'homosexuel dans le sport, donc pourquoi mener des campagnes et avoir des actions, etc. Donc moi, je trouve, je ne sais pas si le mot omerta est juste, mais en tout cas, il y a un silence des sportifs homosexuels, et d'autre part, il y a un déni des institutions. – Vous êtes pas d'accord ? – Je suis d'accord sur le déni et sur le silence, mais il n'y a pas omerta au sens où on ne peut pas en parler. On peut en parler de plus en plus. – Mais on ne dit pas. – Alors, on commence à pouvoir en parler. Alors, par exemple, je pense au film de Michel Royer, « Sport et homosexualité, où est le problème ? » où on voit des sportifs qui parlent de façon simple de leur vécu d'homosexuel. Alors, ce sont toujours des sportifs peu nombreux, mais on peut en parler. Je crois que c'est important, on peut en parler, et si on crée les conditions pour en parler, on peut en parler. En revanche, ça pose un autre problème. C'est le fait de, peut-être des gens qui nous écoutent vont dire, mais on s'en moque, on ne veut pas le savoir, que les joueurs soient homos ou hétéros. – Effectivement, je ne me préoccupe pas de savoir, à premier abord, si la personne qui est face à moi est homosexuelle ou hétérosexuelle. Sauf que les sportifs hétérosexuels, on le sait toujours, et très vite, parce qu'il y a leurs femmes, il y a leurs amis, il y a leurs enfants, ils vont arriver sur le terrain avec leurs enfants. – Donc, s'il n'y en a pas, il y a le doute. – Voilà, et donc, par défaut, les hétérosexuels s'affichent, et en même temps, c'est beaucoup plus difficile, du coup, pour des gens qui se sentent différents et qui ont conscience du jugement qui va être porté par le public, par les médias, voire par les sponsors, c'est beaucoup plus difficile. – Alors, revenons sur votre association, Paris Foot Gay, elle est née quand, cette association ? – Il y a dix ans pile, elle a été créée au départ sous la forme d'un club de football. – Bon annivers. – C'était des footballeurs de bon niveau qui avaient envie de faire du foot de bon niveau sans avoir à cacher ou à revendiquer son orientation sexuelle. Donc, l'équipe s'est composée, du coup, d'un mélange d'homosexuels et d'hétérosexuels, mais qui étaient d'accord sur le fait de jouer sous la bannière Paris Foot Gay pour montrer, pour utiliser le foot comme un vecteur de communication pour montrer qu'ils étaient contre l'homophobie. Ça, c'est le départ de l'association, mais très vite, l'équipe est devenue plutôt annexe puisque l'association a vraiment développé, c'est le cas actuellement, un rôle d'association militante contre les discriminations dans le sport, de l'homophobie dans le football, mais un peu plus large aussi. Et donc, actuellement, notre activité, c'est actuellement une activité militante, d'éducative, de sensibilisation, de formation. Et on a une équipe, mais c'est devenu, voilà, en disant, les choses ont évolué. Alors, on va regarder justement votre dernier clip qui concerne justement cette lutte contre l'homophobie. Regardez. Parce qu'il faut que l'homophobie, dans nos stades et ailleurs, cela cesse. On ne force pas les gauchers à jouer du pied droit. Alors pourquoi les homos devraient-ils faire semblant d'être hétéros ? Quand un nouveau arrive dans l'équipe, je dis toujours, joue comme tu es. On juge un joueur sur le terrain, pas ailleurs. Épauler son coéquipier, c'est le rendre plus fort. Je ne jouerai jamais avec un coéquipier hétéro. Ça vous choque ? Eh bien, c'est pareil. Laissez tomber l'homophobie, c'est réservé aux petites tarlouzes. Il fallait oser la fin. On va rappeler juste ce qui s'était passé. Vous voulez faire un petit point ? C'était Louis-Nicolin qui avait réagi négativement à l'issue d'un match perdu par Montpellier et qui s'en était pris à un joueur de foot, en l'occurrence Pedretti, qui l'avait traité de tarlouzes. Et donc, Paris-Fout-Gays, Sois-Homophobie, les militants de lutte contre l'homophobie avaient réagi. Et puis là, il fallait essayer d'expliquer ce qui s'est passé ensuite. Nous, on l'a rencontré, on lui a expliqué que Tarlouzes était homophobe. Et c'est drôle, parce que comme beaucoup de gens dans le milieu du sport, il a compris. Il s'est dit, mais oui, c'est stupide. Je suis désolé. Je le dis tout le temps, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour... Donc, ça tombe bien. On tourne un clip de prévention de l'homophobie. Venez... Il a mis d'accord. Et puis, c'est un message qu'on envoie aussi aux supporters pour dire que, certes, on lutte contre l'homophobie dans le foot. On est juste de touche. On lève le drapeau quand il y a des actes homophobes ou des paroles homophobes ou des banderoles homophobes. Mais on garde quand même notre sens de l'humour. Voilà, ça, c'est toutes les actions que vous faites. On va les voir en image. C'est Be Yourself aussi. Ça, c'est ce que vous faites avec Agnès B, notamment. Donc, bon, il y a plein de clips comme ça. Ça passe où, ces clips-là ? Alors, en fait, ça, ça a été tourné au Parc des Princes puisqu'on a comme partenaire plusieurs clubs de foot et notamment le PSG. donc, on menait des actions dans le Parc des Princes avec des jeunes, des U13 sur des grandes journées contre le racisme et l'homophobie, contre le sexisme et l'homophobie avec du foot, des jeux. Ils faisaient des banderoles. La mairie de Paris qui faisait des initiations sportives, des ateliers militants, des choses comme ça. Et ça, vous en faites régulièrement des actions comme ça ? Alors, plus au Parc des Princes parce que comme il est en travaux pour la Coupe d'Europe, on ne peut plus. mais on va mener la semaine prochaine par exemple une action avec le CFI, le Centre de Formation Industrielle, avec les élèves de CFI, cette fois-ci au Camp des Loches. D'accord, mais ça reste essentiellement dans les grandes villes. Vous bougez un peu dans toute la France ? C'est dans les grandes villes mais là, au Parc, on invitait des clubs de toutes petites villes, d'Île-de-France et de l'Oise, etc. Donc, ce n'était pas seulement pour les Parisiens. On essaye, à la mesure du possible, de prendre notre temps de pèlerin et aussi d'aller en région et de commencer par l'éducation. Ça sera le deuxième point mais on verra effectivement, Philippe, que l'éducation est au centre de tout. Si on n'éduque pas, forcément, ça ne marche pas. Eh bien, merci. Vous avez des actions particulières pour cette journée, ce samedi ? Le 17 mai, on fait un match militant à Montreuil et après, il y aura un film et débat toujours à Montreuil et notamment un film magnifique qui s'appelle Sarah préfère la course et qui est donc un film sur une... Voilà, on va aller le voir. C'est un très bon film qui parle de sport, d'homosexualité et... Et c'est où à Montreuil ? C'est à Montreuil au cinéma Méliès. Ce soir donc ? Vous trouverez toutes les indications sur le site de la mairie de Montreuil. Merci beaucoup en tout cas, Jacques Lysan. On va faire une petite pause. Philippe Liotard, vous restez avec nous dans un instant. C'est Manuel Picot qui va nous rejoindre parce qu'effectivement, d'autres homosexuels, pour d'autres homosexuels, l'homophobie va au contraire susciter un sursaut de combativité. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Eux, ils portent, ils veulent affirmer l'orientation sexuelle. Restez avec nous. Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 Cette nuit, j'ai fait un drôle de rêve. J'étais en milieu de nulle part. Mon Astra, en panne. Et devine qui y arrive ? Claudia Schiffer. C'était impossible. Une Astra, ça ne tombe pas en panne. Le meilleur de la qualité allemande. L'Opel Astra. D'une endurance exceptionnelle, testée sur plus de 100 000 kilomètres. Sous-titrage ST' 501